salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour la 190e victoire de don't cry et c'est une victoire annoncée vous allez voir pourquoi contre toga one un clan portugais voilà alors on est chez moi à la maison chez don't cry et là si on regarde le warlog non c'est pas du tout ça qu'il faut faire en fait c'est ici on est à moins de 10 minutes de la fin de la gdc contre toga one et c'est déjà une victoire 55 à 40 très très jolie gdc menée par tous mes camarades de clan juste magnifique et j'ai mais un paquet de belles attaques à vous montrer j'arrive pas du tout à me restreindre et à juste vous montrer deux ou trois attaques et tout c'est vraiment difficile parce que à chaque fois les camarades y mettent beaucoup du leurre et est vraiment il me donne un sacré matériel à à review donc donc voilà allez on va commencer tout de suite ici tout en bas c'est torkhen qui nous a fait une jolie attaque pour un th8 voilà donc c'est un go rogue avec un déploiement que j'ai trouvé très sympathique en fait voilà donc le cdc est sorti en fait directement avec l'arrivée du commando du kill squad on va pas s'embêter et voilà la horde de cochons mais regardez mais les dégâts qu'ils vont faire sur ce th8 qui qui a ses défenses tout max en fait ça je m'en souviens encore j'étais th8 y'a pas si longtemps que ça je pense que mentalement je suis encore un peu th8 en fait donc voilà en tout cas très jolie attaque torkhen sur sur ce village voilà épilation rasage total bravo allez on va regarder sur la web map on continue notre chemin et sur le 17 j'ai one punch un de nos nouveaux membres qui nous a fait un petit bijou également voilà un goal à lune façon max attaque c'est à dire regardez bien tous les sorts sur le funnel allez c'est parti on a un funnel qui part grosso modo de 8 heures à 10 heures regardez comme les troupes sont bien attirés par le quake en fait rage soin tout le monde arrive au milieu et le plus important c'est que la reine adverse est prise une ou deux deux anti aériennes descendu également et voilà le lavaloon s'en sort bravo ça annonce déjà le trois étoiles très jolie maîtrise en tout cas one punch bravo à toi c'est du joli et voilà alors après one punch j'ai neren sur le 15 ici qui nous a fait un joli go rug sur un village un peu en forme de crabe sinon on peut étaler comme ça avec un funnel à trois heures toutes tout le monde va au milieu le sceau très très bien placé qui ouvre un maximum de compartiments voilà un petit décalage technique mais voilà le roi est parti en vadrouille mais c'est pas grave il va déblayer le tour et voilà les hogs qui sont arrivés ici sur les deux pointes à 9 heures avec un soin très bien anticipé sur leur déplacement et c'est juste magnifique très très belle attaque neren bravo à toi en tout cas alors après neren nicolas nous a aidé il est descendu nous aider en fait à finir le 14 et son attaque elle est juste terrible alors ça va être un go we hug donc là déjà regardez comme toutes les troupes vont être attirés d'un coup à paix par l'appel d'air créé par les quake voilà tout le monde arrive tout le monde est au centre nicolas a 10 hogs pour le finish et vous allez voir que il va les mettre très très tard ça va être juste impressionnant en même temps vu ses héros roi 30 reine 30 c'est c'était vraiment un gros spectacle garanti voilà les rocs enfin juste pour les quelques dernières petites défenses et regardez-moi les golems qui sont encore entiers les trois golems sont juste tout plein fantastique voilà donc ça c'était nicolas ensuite on va regarder sur le neuf hop hop vous voyez la guerre n'est pas encore finie le clan en face essaye encore alors sur le neuf on a paro qui nous a fait un gole à lune de toute beauté également voilà le funel de midi à trois heures et c'est une max attaque puisque il n'y a plus aucun sort pour la partie aérienne la deuxième phase qui va être emmené par les momo leur cortège de ballons et là joli vraiment très très joli paro voilà plus de bâtiment défensif et voilà alors après paro sur le set j'ai camo qui nous a fait un petit go oui oui un peu inattendu mais avec un trois étoiles à la fin et ça c'était bien regardez moi cette masse de sorcières oh la 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 les golems tant que bien les sorcières là là c'est vraiment parfait il y en a vraiment plein 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 voilà si vous jouez avec le son le cri des sorcières ça doit être ça doit vriller les oreilles dans ces moments là voilà là il y a plus grand chose comme bâtiment défensif quelques canons là il y a encore une tds qui va être bien impuissante face à ce déferlement de troupes restantes et voilà joli camo bravo à toi mg nous a fait une perfect war avec deux fois trois étoiles sur des th10 et là on va regarder tout de suite le premier tristar ça va être un goal à lune voilà le cdc adverse est parti la kill squad va prendre ses deux anti aériennes une anti aérienne deux anti aériennes tombées voilà et voilà les lava lune avec le petit chemin de heist et un gel qui va les aider momentanément les soulager un tout petit peu pour les aider à passer sur l'hdv et les tesla piège et voilà game over pour hexano magnifique donc là la guerre vient de se terminer avec un score donc de 55 à 41 allez le deuxième tristar de mg il est là et ça va être un lava lune avec une aqh ici hop donc la reine va faire tout ce chemin elle va prendre cette anti aérienne le roi le roi prend celle-là donc ça nous fait deux anti aériennes en moins parfait l'Avaloon party time le chemin de heist le gel le rage le rage pour passer les tesla deuxième parce qu'il y a une TDE et le gel qui arrive vraiment à point nommé et là c'est juste parfait Félicitations à toi Mg pour ta guerre parfaite perfect war alors j'ai encore une attaque à vous montrer je l'adore elle est très 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 belle c'est Neko qui l'a faite alors j'ai été obligé de rééditer la fin de cette vidéo car j'ai eu un petit souci technique décidément en ce moment c'est un peu du matériel de roumain que j'ai on va dire mais je vous rassure c'est toujours l'attaque de Neko qu'on va regarder alors cette attaque c'est décidément ma préférée de toute cette GTC j'ai été vraiment subjuguée et gâtée 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 parce que il y a juste 9 heist moi qui adore les chemins de heist c'est parfait alors on a le roi qui a été envoyé ici on va dire à partir de 9h15 pour aller choper la reine adverse une fois que c'est fait reine capote regardez-moi ce pinta la lune de toute beauté avec les heist qui vont comment dire juste attirer les ballons euh sur un chemin qui qui va qui est juste magnifique j'ai pas de mots pour décrire cette attaque et je ne sais pas si vous avez remarqué je suis sûre que vous l'avez remarqué toute l'attaque toute l'attaque se fait sans reine la reine de neko est restée à la maison elle est là tuc 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 c'est magnifique très très belle très très belle attaque et avec plein de de roquets de feu comme des confettis d'or c'est fou terrible donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé donc cette récap de don't cry en tout cas encore bravo à tous mes camarades parce que c'était une très belle gtc donc voilà moi je vous dis à très bientôt et en attendant enjoy